Merci à vous tous d'être au rendez-vous de Point d'accord, vous le savez. Comment c'est toujours un plaisir pour nous, un plaisir véritable de vous retrouver, de savoir que vous patientez, vous êtes fidèles effectivement à cette émission. Un Point d'accord un tout petit peu inhabituel aujourd'hui, mais vous le comprenez. Les circonstances l'expliquent bien, mais en tout cas, nous sommes heureux de vous recevoir. Alors chalouchez-vous, et surtout que Point d'accord commence. Shalom à tout le monde, shalom Pasteur. Shalom Claudia. Comment est-ce que ça va ? Oui, ça va bien. Très bien ? Oui, très bien. Dieu merci. Moi également, je me porte très 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 bien. Dieu salué. Ben voilà, aujourd'hui on se trouve dans un studio un tout petit peu silencieux quand même. Oui. Je pense qu'on le comprend bien. On le comprend bien, mais nous sommes contents parce que nous sommes au vie, Dieu a préservé nos vies, et je suis très ravi de vous revoir aujourd'hui. Merci. Alors Pasteur, le public est quand même là. Oui. Voilà, donc je vais lui faire un petit coucou. Voilà, d'accord. De ma petite position. Ça fait plaisir de vous avoir dans ce studio, et par la grâce de Dieu, on va se laisser édifier par une histoire à travers laquelle certainement je pense que le Seigneur nous emmènera à rentrer en introspection, à un examen profond de conscience, mais surtout à faire le bon choix à travers sa parole. Alors Pasteur, notre invité est déjà là, c'est une dame aujourd'hui, et je pense que son histoire va intéresser plus d'un, alors sans plus attendre, je remets quand même que la production la fasse entrer sur ce plateau, avec des petits applaudissements quand même pour elle. Chalou ma sœur, allez assiez-vous. Bienvenue sur le plateau. Merci, très chère. Ça va bien ? Ça va. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. D'accord. En tout cas, nous sommes contents, vous êtes ici chez vous en famille, d'accord ? Donc je vous présente rapidement le plateau, il y a moi, il y a aussi le pasteur qui est avec vous. D'accord, bonjour Pasteur. Bonjour, comment ça va ? Ça va par la grâce de Dieu. Ok. D'accord, donc juste avant votre arrivée, je suis en train de dire au pasteur que on reçurera une jeune dame aujourd'hui pour nous partager son histoire et puis savoir ce qui se passe aujourd'hui dans sa vie et pourquoi est-ce qu'elle a décidé effectivement de passer sur le plateau de Point d'accord pour nous parler. Alors, Marie-Josée, Marie-Josée Tanon, vous allez bien ? Oui, d'accord. Alors Marie-Josée, des petites recherches sur vous nous ont appris que vous êtes une jeune dame, vous êtes chrétienne, pas encore mariée, on va dire bientôt mariée, pas encore mariée, pas encore maman également, mais une fidèle à l'église, vous êtes dans le département de chantres de votre assemblée et vous travaillez dans le cosmétique. Bienvenue sur le plateau. Merci. Alors Marie-Josée, aujourd'hui, de qui est-ce que vous souhaitez nous parler ? De votre maman, de votre papa, d'un frère, d'un ami, de qui exactement est-ce que vous souhaitez nous parler ? Aujourd'hui, je souhaiterais vous parler de celui que je voulais qu'il partage ma vie. D'accord. À mon âme-sœur, comme on le dit, voilà, mais bon. D'accord, donc si je comprends bien, vous voulez nous parler de votre, parce que vous n'êtes pas encore mariée, donc je suppose de votre fiancé. Oui, de mon fiancé. De votre fiancé. Alors votre fiancé et vous, est-ce que, géographiquement, est-ce que vous êtes dans la même localité, est-ce que vous vivez dans la même région ? Non. Mon fiancé et moi, nous ne vivions pas dans la même région, ni dans la même église même, c'était la même corporation évangélique. Et déjà, nos pasteurs nous connaissaient. D'accord. C'est-à-dire que par moments, je partais dans son église, lui également. Voilà. C'est comme ça qu'on a commencé à nourrir notre relation. D'accord. Donc c'est-à-dire que vous êtes tous deux chrétiens, vous l'êtes, votre fiancé également l'est, sauf que vous n'êtes pas dans la même assemblée. Mais je veux dire qu'au bout d'un cheminement, finalement, vous avez commencé à fréquenter quelques fois son assemblée, lui également a commencé à en faire de même dans votre assemblée, et vos pasteurs le connaissaient, ces pasteurs également vous connaissaient, et votre petite relation s'est entretenue. Oui. D'accord. Est-ce qu'elle a évolué ? Parce qu'elle est restée à ce stade-là. Elle a évolué. D'accord. Elle a évolué parce que, comme toute relation, du moins, on a voulu concrétiser les choses et, excusez-moi, on a voulu concrétiser les choses et parfois je me dis, étant enfant de Dieu, tout ce qui arrive, il faudra avoir une œuvre spirituelle pour pouvoir lire les choses. D'accord. Mais avant, justement, de savoir quelle a été l'évolution dans votre histoire, quel type de, j'allais dire, de chrétien est-ce que votre fiancé était ? Est-ce qu'il était engagé dans son assemblée ? Est-ce qu'il… ? Il était engagé dans son assemblée. D'accord. Il avait une bonne réputation, un bon témoignage. Il avait un bon témoignage. Et tant et s'il avait un bon témoignage. D'accord. Donc, généralement, comment vous… enfin, je veux dire, comment, dans vos débuts de relation, comment est-ce que vous entreteniez justement votre flamme spirituelle ? Est-ce qu'il y avait des moments de prière que vous avez… ? Comme tout enfant de feu, comme tout enfant de l'Église évangélique, nous avions des moments de jeûne et de prière, quand même qu'il y avait la distance par moment, même au téléphone, on essayait de prendre un moment et quand on veut rompre, on s'appelle via peut-être WhatsApp ou bien appel et on priait. Et dans nos échanges, parfois, c'est lui qui prie aujourd'hui, il prend un exemple lundi et mardi, c'est moi qui priais, comme ça, vice-versa, jusqu'à ce que, voilà, les choses… Avance un peu plus. D'accord. Donc, ça veut dire que vous faisiez tout pour maintenir effectivement la flamme de votre foi allumée et donc vous utilisiez tous les canaux de communication existants, le téléphone et puis voilà, Internet et tout ce qui va avec. D'accord. Et la relation, elle est plutôt bien. Oui. D'accord. Alors, après cette phase de cheminement, la prochaine étape dans votre relation a été laquelle ? Après cette phase de cheminement, c'était pour concrétiser, comme on le dit, le mariage que tu mets chez nous. D'accord. Ce que j'ai omis de dire, c'est qu'étant ici, il a eu une promotion, il est allé à l'étranger. D'accord. Voilà. À ce moment, vous n'étiez pas, vous aviez déjà fait le mariage que tu mets ? Non, pas encore. Et comme il est parti, nous avons vu cela comme une source de bénédiction. On a dit, étant des enfants de Dieu, on a prié, Dieu a fait grâce, il est parti. Et avec le téléphone, nous avons... Ce que je veux savoir, est-ce que justement, je m'excuse de vous interrompre, est-ce que votre mari avait déjà des rêves d'exil, de voyage ? Est-ce qu'il vous en parlait quelques fois ? Est-ce qu'il rêvait à ça ? Bon, ce dont on rêvait, c'était d'avoir une vie financière garantie, en tout cas. Que ce soit ici ou ailleurs, c'était une vie financière garantie. Et dans la force des choses, il a pu avoir une bourse, il est allé. On a dit merci. Et quand il est parti, c'est vrai que parfois, on s'appelait, comme je le disais, on priait. Mais au fur et à mesure, quand il revenait, les soirs que je lui disais qu'on devait prier, si c'était après une discussion ou bien après une causerie, quand on parlait de prière, je le sentais réticent. D'accord. Et parfois, il me disait qu'il était fatigué. Parfois, il me disait à cause du travail, tout ceci, et voilà. Et donc, il vous laissait prier toute seule ? Voilà. Il me laissait prier. Et ce qui a commencé à attirer mon attention, c'est quand je lui ai demandé, quand tu es allée là-bas, est-ce que tu as eu une communauté qui... Il allait qu'aider dans la prière. Il m'a dit, avec ses réalités là-bas, que... Allez, prenez votre temps. Je comprends. Allez, on va faire un truc. Voilà. Regardez-moi. Respirez un grand coup. Voilà. Un bon coup. Ça va vous aider. D'accord. Alors, votre sciencé, à un moment de la relation, qui obtient du travail à l'étranger et qui part. Et donc, vous, en tant que bonne sciencé, évidemment, vous avez envie de savoir comment est-ce qu'il nourrit sa foi aussi loin de vous. Et il vous fait savoir que le travail, le travail, les activités, le trop plein de stress, effectivement, font que jusque-là, il n'a pas encore trouvé de communauté. C'est bien ça. Oui, d'accord. Et quand je lui disais... Il me dit que pour nourrir sa foi, il faisait parfois des données. Il prenait des données d'Internet et il suivait parfois le culte en ligne. En ligne. D'accord. Et là, je lui ai dit, c'était bien, mais pour pouvoir raviver la foi, il faut des personnes physiques autour de nous pour nous aider dans cette marche. Et chaque fois que je lui demandais, il essayait de remettre. Et j'insistais jusqu'à ce qu'il me dise un soir qu'il a eu un groupe spirituel. Un groupe spirituel. Au fait, en toute franchise, dans les deux buts, quand il m'avait dit, j'ai pas vu la lame sonner, en fait. Pour moi, voilà, là-bas, il y a toute manière d'appellation et j'ai cru qu'on parlait de la même chose, au fait. Il a dit qu'il appartenait à un groupe spirituel. Un groupe spirituel. Et c'est ainsi, on échangeait parfois, il me laissait prier. Mais comme toute bonne fiancée, je le soutenais dans la prière. Parfois même, il me laissait prier. Il me laissait... C'est vrai que je le sentais réticent. Mais je faisais l'effort de prier. Et ça, ça se faisait vraiment par voie téléphonique. Oui, par voie téléphonique. D'accord. Et la date est arrivée, comme on le disait, du mariage coutumier. Dieu faisant les choses... Donc c'est-à-dire qu'étant là-bas, il continuait... Enfin, il s'occupait d'où, normalement ? Oui. Vous faisiez parvenir de l'argent ? En toute franchise, oui. Pour l'organisation, en fait, de ce mariage traditionnel ? Par le biais de ses sœurs, par les biais... En tout cas, il envoyait de l'argent. D'accord. Et on faisait les courses. Et la date... Lorsque la date est arrivée, il est venu. D'accord. Et quand il est venu, on a fait le mariage coutumier et il est parti. D'accord. Donc le mariage coutumier a eu lieu en présence de tout le monde ? Oui, en présence de tout le monde. De vos différentes églises, de vos différentes familles. De nos différentes familles. Et tout et tout, il est parti. Et quand il est parti, ce même problème-là persistait. Manque d'engouement pour la prière. Et quand j'insiste, il me dit que finalement, il a eu ce groupe-là. Qui le suit, qui l'encadre. Oui, qui l'encadre. Et un peu... J'étais un peu rassérérée parce que je me dis, voilà, il a eu un groupe qui va l'aider, étant là-bas, vu qu'il est loin de sa communauté ici. Un groupe qui va l'aider là-bas à surmonter les difficultés spirituelles. Et voici quelque chose qui va le contraindre encore à venir. D'accord. Et qu'est-ce que c'était cette fois-ci ? En Côte d'Ivoire. Au fait, lorsqu'on était, nous étions ensemble, il était bien rattaché à son aîné. Et elle était pratiquement comme une deuxième mère pour lui. Sa grande soeur ? Oui, son aîné et sa grande soeur. Et elle a eu un petit malaise. Et elle a rendu l'âme. C'est vrai, c'était difficile pour nous tous. Ça a vraiment chamboulé nos projets. Mais je le dis tout le temps, tout ce qui arrive dans la vie d'un enfant de Dieu n'est pas fortuit. C'est comme ça qu'il est arrivé. D'accord. Il est venu pour les obsèques. Pour les obsèques de sa soeur ? De sa soeur. Et quand il est arrivé, avec peine, nous avons fait les courses. J'ai vu le désarroi, j'ai vu tout, la médium. J'ai vu que franchement, ça n'allait pas. Et ce n'était pas le moment de parler de mariage ou quoi que ce soit. On était abattus tous deux. Parce que quand tu vis avec quelqu'un, quand tu désires vivre avec quelqu'un, quand il est traversé par des difficultés, c'est avec lui que tu traverses ces difficultés. C'est comme ça que nous avons fait des courses. La mort dans l'âme. Et... Les obsèques qu'on puisse faire, qu'on puisse soutenir et tout ça. Donc, ça veut dire qu'après, justement, toute cette organisation finirière-là, ils devaient retourner. Oui. D'accord. Et jusque-là, vous n'aviez pas encore arrêté de date pour votre mariage. Pas vraiment, parce que nous l'avons stoppé. C'est vrai. Comme je vous le disais, la prière avait déjà pris un coup. Et la mort de sa soeur, on se devait de remettre la date du mariage. C'est ainsi qu'un jour, il partait faire ses courses. Pendant les... Enfin, je veux dire, après l'enterrement et tout ça ? Oui, après l'enterrement. Il était là pour les dernières courses avant de retourner. Les dernières, avant de retourner. Et il avait deux téléphones. Et il est allé avec un, et puis le second est resté. Je ne sais pas si ce n'est pas... Ce n'est pas plus... Moi, j'interprète comme la grâce. Et quand le téléphone est resté, j'ai eu l'intuition de prendre le téléphone. Je ne sais pas. Comme toute femme funeuse. J'ai incliné. Et j'ai vu la trace de son index. Puisque j'ai parfois des cours de... J'ai machinalement suivi les traces. Et là... J'ai... 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 J'ai aperçu... Quelque chose qui a tout chamboulé au-dedans de moi. J'ai vu que... Le groupe spirituel dans lequel... Il me disait à partenir... N'était rien d'autre que... Une secte. Parce qu'il y avait des messages... De son adhésion. Il y avait des rendez-vous. Il y avait de ces échanges... Qui m'ont... Qui m'ont... Qui m'ont vraiment bouleversée. Vous aviez une preuve de... Enfin... Qu'il appartenait vraiment au fait d'une secte. Vous savez... Comme on le dit... Une femme... Quand elle commence à fouiller... Elle veut suffisamment de preuves. Et quand je l'ai vu dans le téléphone... En même temps... Ces effets qui étaient là... Je commençais à les fouiller. Et bien avant ça... Je me souviens qu'il m'avait dit... Que... Il échangeait avec un ami... Une fois... De là-bas... Et cet ami-là... Lui avait remis... Un bouquin... De développement personnel. Et c'est avec cet ami-là... Même qu'il est allé... Dans ce groupe spirituel. Donc j'ai fait la corrélation... Et j'ai dit... Attends... Donc je commençais à fouiller dans... Le sac... Et là vous êtes tombée au-dessus d'autre chose. Je suis tombée sur... Une carte... D'adhésion... Sur des bouquins... Des brochures... Et sur la carte d'adhésion... Il y avait son nom... Son prénom... La date qu'il était... La date d'adhésion... Le matricule... Tout était là. Tout était là. Je vous assure que... J'ai vu mon monde s'effondrer. J'ai... Et pourtant, cet homme, vous voulez meilleur. Oui. Alors quand... Quand vous avez... Je veux dire... Aujourd'hui... Enfin à l'heure actuelle... Est-ce qu'il est toujours là ? Est-ce qu'il est retourné ? Est-ce que vous lui avez... Enfin vous vous êtes confronté à lui pour lui dire... Voici ce que j'ai trouvé... Quand il est venu... Je n'ai... Je ne lui ai rien dit. Et deux jours après, il est parti. Il est parti. Il est reparti. Et la date qu'on avait arrêtée... Pour le mariage... Est en train d'arriver. Est en train d'arriver. En toute franchise. Il est vrai qu'on a déjà fait la dot. Il est vrai qu'il s'occupait de moi. Mais... Je ne veux plus de cette union. Parce qu'il faut comprendre que... C'est pas ici. Il est hors... De ma patrie. Je ne connais personne. Je vais aller avec lui. Qu'est-ce qui va se passer ? Il est mieux de garder son âme que de... De toute chose. Je... Je ne veux plus de cette union. Il est vrai que je l'aime. Il est vrai que... J'ai voulu partager tout avec lui. Mais... Donc, j'imagine qu'aujourd'hui, il ne fait que vous appeler pour vous demander à quel niveau de... Des courses, des préparatifs est-ce qu'on se trouve ? Oui. Il le fait régulièrement ? Oui. Il m'appelle, mais... Il faut dire que je suis réticente. Il n'y a pas d'engouement. Et parfois même, quand je ne prends pas l'appel, il me demande... Après, il me demande qu'est-ce qui se passe. J'ai des alibis. Je n'ai pas encore eu la force de lui dire. Et jusqu'à présent, il me fait croire que là-bas, tout va. Il brille. Pourtant, ce n'est pas Dieu qui le sait. Parce que c'est le véritable souci. Et moi, franchement, je... Je ne veux plus. Vous ne voulez plus de cette union. Vous avez une peur. Il y a des appréhensions qui sont présentes et qui sont totalement légitimes. Vraiment légitimes. D'accord. Alors aujourd'hui, vous êtes venue sur ce plateau. C'est forcément pour avoir aussi peut-être l'avis dans le serviteur de Dieu. pour savoir si vous faites bien de faire marche arrière, alors que, pratiquement, vous êtes à deux pas de la fin de votre cheminement, on va dire. Donc, combien de temps, logiquement ? Combien de temps est-ce qu'il vous reste avant la date du mariage ? Un mois ? Deux mois ? Normalement, trois mois. Il vous reste trois mois. Il vous reste trois mois. Et si je comprends bien, vous n'en aviez parlé à personne. Parce que vous avez... C'est un peu comme... Vous en avez honte, vous en... Je comprends. En tout cas, Marie-Josée, merci de votre courage. Merci aussi de votre force. On vous comprend ici. Voilà. On vous comprend. On comprend votre histoire. Alors, avec votre permission, on va, sans plus, donner la parole à notre pasteur. Et puis, ensemble, analyser, à la lumière, bien sûr, de la parole de Dieu, ce témoignage. Vous le souhaitez ? Alors, c'est parti pour À la Loupe de la Parole. Rechalom, pasteur. Rechalom. Ben voilà. Avec Marie-Josée, ce soir, à seulement trois mois de son mariage, et qui fait une découverte de ce genre, elle a tout de suite envie de retirer son pied de cette union, parce qu'elle se dit, mieux vaut gagner son âme plutôt que d'aller la perdre pour un mariage. Pasteur. Oui. J'ai écouté l'histoire de Marie-Josée. Je pense que les filles courageuses comme elles sont rares aujourd'hui. Je dis ça pourquoi ? Parce que, être avec quelqu'un, de nos jours, qui a un bon boulot, qui a une promotion et qui n'est plus au pays, qui s'occupe de toi, c'est pas facile de rompre. parce que la plupart des gens aujourd'hui regardent au bien matériel. Mais elle vient nous dire qu'elle a connu Jésus. est que, pour Jésus, elle est capable de tout en bannot, de renoncer à tout pour garder la foi et pour que son âme soit sauvée. Marie-Josée, merci beaucoup. C'est un peu difficile parce qu'informer les parents, dire au monsieur qu'on va rompre, et tout ça, c'est compliqué. Les amis et tout ça, les gens qui t'envient à cause de ta relation et tout, c'est compliqué. Mais moi, je pense que, c'est vrai que tu es venu ici, mais il faut informer tes parents. Il faut informer le pasteur. Il faut que le pasteur soit au courant. Peut-être dans un premier temps, il faut dire au pasteur, le pasteur saura comment faire pour affronter les deux familles, c'est-à-dire ta famille et la famille du jeune homme. Et puis, il faut être courageuse pour lui dire que tu ne peux plus continuer parce que tu n'as plus de sentiments. Tu penses que tu t'es trompé dans ton choix et que tu ne peux plus continuer pour que lui puisse passer à autre chose. Parce que la parole de Dieu nous dit que celui qui veut gagner sa vie la perdra. Mais celui qui perd sa vie pour gagner le Seigneur gagnera sa vie. Donc, moi, je pense que c'est la meilleure chose. C'est un bon choix. Et ce que je voudrais dire, c'est que sur ce sujet, il n'y a pas tellement de choses à dire, mais c'est d'attirer l'attention de nos frères et soeurs. Il n'y a pas longtemps, je suis allé acheter du poisson. J'ai rencontré une dame et elle dit que oui, moi-même, j'étais membre de votre église, mais quand je me suis marié, mon mari est dans telle religion. Donc, je suis parti avec mon mari. En fait, c'est quelqu'un qui n'a pas compris grand-chose parce qu'elle pense que la vie éternelle se résume dans le mariage. La vie éternelle ne se résume pas dans le mariage. Ce que je veux dire, c'est que ici, le mariage, ça dit que les fiançailles ne sont pas le mariage. Il y a des gens qui disent que c'est une étape du mariage, c'est vrai, vous avez fait la dot. Il y a des gens qui disent qu'on est déjà allé trop loin, donc on ne peut pas rompre. Mais les fiançailles ne sont pas le mariage. Les fiançailles, on peut le rompre. C'est le mariage qu'on a des difficultés à casser parce que la Bible dit que l'homme ne sait pas ce que Dieu a joint. Mais dans son cas ici, c'est qu'elle est fiancée. Donc, s'il y a des personnes qui ont des difficultés de ce genre, et puis qui ne savent pas comment faire, la solution est toute trouvée. Si vous pensez que ça ne va pas marcher, il faut rompre. Les fiançailles sont une étape pour évaluer la vie qu'on va mener dans le mariage. Donc, les fiançailles ne sont pas le mariage. Alors, je voudrais demander également aux frères et aux sœurs, lorsque vous êtes avec quelqu'un, surtout dans notre monde aujourd'hui, il faut être sûr de sa foi, de sa conversion. Si on n'est pas sûr, il faut se retirer. Si on n'est pas sûr, il faut se retirer. Je lisais quelque chose, quelqu'un qui disait qu'il y a des frères qui vont se fiancer à plusieurs sœurs dans l'église, pour voir laquelle peut être la meilleure. Voilà. S'il y a une qui refuse après, il va s'accrocher à l'autre. C'est de mauvaises méthodes. C'est Dieu qui est l'auteur du mariage. On ne se lève pas comme ça pour dire qu'on va se marier. On prie et on demande la volonté de Dieu. Et Dieu nous dirige dans notre choix. Lorsque Dieu nous dirige dans notre choix, nous sommes heureux. Mais si nous-mêmes nous prenons sur nous des responsabilités, alors que nous sommes avertis, si nous prenons des engagements qui vont nous perdre après, si Marie-Josée n'a pas pris cette décision-là, elle va suivre ce monsieur-là dans ce qu'il fait. Et puis elle va rater le royaume de Dieu. Je voulais donc interpeller les frères et les sœurs. Le retour de Jésus est très proche. Il faut être vigilant et il faut garder la foi. Que Dieu vous bénisse. Même pasteur, il faut garder la foi. Marie-Josée, est-ce que ce que vous venez d'entendre de la bouche de notre pasteur, est-ce que c'est des paroles qui vous font du bien, qui vous font savoir que vous êtes en train de prendre une très bonne décision ? Oui, ce sont des paroles réconfortantes. Et avec ce que le pasteur vient de dire, je crois que dès le début, j'étais un peu en bruit en toute franchise. Et maintenant, j'irai voir... Vous n'arrivez plus à dormir, je suis sûre. Je vais aller voir mon pasteur. Et puis après, le pasteur dit aux parents, bien avant de dire à mon fiancé. À votre fiancé. En tout cas, on vous envoie vraiment toutes nos pensées admiratives, tout notre courage. On espère que ça se passera bien pour la suite. Voilà. Pasteur, vous pensez que là, elle a aussi besoin d'un suivi, juste après qu'elle en aura parlé à tout le monde ? Vous pensez que c'est nécessaire que quelqu'un la suive, l'accompagne aussi ? Oui. Dans les jours à venir. C'est nécessaire. Souvent, les gens ne comprennent pas les décisions que nous prenons. C'est forcé. Il y a des gens qui seront de son côté et il y a des gens qui ne vont pas partager son avis. Et dans l'Église, elle va entendre des choses. Il faudrait qu'elle soit quand même, entre griffes, protégée. Donc, suivie parce qu'elle-même aussi, il y a des choses qui vont jouer après. C'est-à-dire qu'elle a été amenée à vivre à un certain niveau et que tout se casse aujourd'hui. Donc, ça va être difficile, mais il faudrait que quelqu'un, une maman, une soeur, le pasteur ou l'épouse du pasteur, il faudrait vraiment que quelqu'un soit avec elle pour lui donner des conseils. C'est sûr. Pour ne pas qu'elle puisse trébucher. Voilà. Donc, je pense vraiment qu'elle a besoin de suivi. Voilà. Elle a besoin de suivi, mais elle a aussi besoin de prière, pasteur. Et je pense qu'on va quand même prier pour elle, avant de partir d'ici. C'est important. Ouais. Seigneur notre Dieu, notre Père, Dieu fidèle et bon, Dieu glorieux, Dieu élevé. Je voudrais te dire merci pour Marie-Josée qui a pris une décision courageuse parce qu'elle a perçu le danger. Elle ne veut pas se donner à la mort gratuitement parce que quelqu'un veut l'épouser, parce que peut-être quelqu'un aurait des biens matériels. Mais Seigneur notre Dieu, notre Père, elle a fait le choix de marcher avec toi. Tu connais la suite de ce problème. Je veux, Seigneur notre Dieu, notre Père, que tu sois avec elle, dans tout. Seigneur, tout ce qu'elle va entendre comme paroles, tout ce qu'elle va entendre comme moqueries. Seigneur notre Dieu, notre Père, peut-être même certains membres de sa famille qui ne vont pas apprécier sa décision. Seigneur, je veux que tu gardes sa foi et que tu l'aides à Seigneur notre Dieu, aller de l'avant. Maintenant, c'est toi qui bénis dans le mariage. Seigneur, certainement, tu as réservé un homme, un frère, un bon frère qui va la rendre heureuse. Ouvre les portes et qu'elle se marie dans la joie. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, Marie-Josée, sois béni. Voilà, que ces paroles de bénédiction et cette prière-là, je pense que Dieu l'a entendue, l'a exaucée. Et voilà, que la grâce de Dieu continue de reposer sur toi, sur ta vie, sur ta maison et sur ton assemblée. Voilà. En plus, pasteur, avec la situation que nous connaissons, que nous traversons, que le monde entier traverse aujourd'hui, je pense que nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, devons avoir une pensée forte pour tous ces pays qui sont en ce moment touchés, malheureusement par la maladie du coronavirus. On va encore prier, voilà, pour la vie de chacun de nous, que la main puissante de Dieu, la main de secours de l'Éternel, soit sur nos vies, celle de nos proches, nos familles, nos enfants. Et véritablement que Dieu éloigne cette épreuve-là. Ok. Seigneur, tu es fidèle. Tu sais toutes choses. Le monde entier, aujourd'hui, est sous la domination d'un virus, appelé coronavirus. Des hommes meurent comme des poulets. Quelqu'un me disait comme ça que, maintenant, quand tu meurs, on te brûle. Tes parents n'ont même pas l'occasion de venir pour t'encompagner. Pas milliers de gens meurent. Seigneur, notre Dieu, notre Père, tu connais l'origine de ce mal-là. Il y a tellement de choses que nous lisons, que nous entendons. Mais nous croyons que, Seigneur, toi, tu es éternel, et que tu es tout-puissant, et que tu connais toutes choses. C'est pour ça que je t'ai béni. Et je t'ai pris pour toutes les nations qui sont frappées par ce mal, par cette maladie. Seigneur, souviens-toi et délivre tous ces pays qui sont frappés, toutes ces personnes malades. Tu les guéris, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, et que le virus puisse disparaître, que cette grippe-là disparaisse, que ce malheur-là quitte notre monde, dans le nom de Jésus-Christ. Nous attendons ça et là des déclarations pour dire que le pire va arriver à l'Afrique. Seigneur, notre Dieu, notre Père, le pire ne va pas nous arriver. Parce que toi, tu es là. Parce que, Seigneur, notre Dieu, tu as dit dans ta parole de t'invoquer au jour de la détresse. Et toi, tu nous répondras pour que nous ayons l'occasion de te glorifier. Seigneur, nous voulons te glorifier. Nous voulons que tu opères le miracle. Et que le virus Corona sèche maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Devant l'incapacité de la médecine moderne. Devant l'incapacité de tous ceux qui sont ingénieux. Seigneur, notre Dieu, toi, tu te révèles comme le capable. Comme le meilleur. Comme le tout puissant. Comme celui qui apporte la délivrance. Tu es notre délivrance. Tu es notre secours. Tu es notre soutien. Seigneur, notre Dieu, nous te prions pour tous les continents. Et en particulier, nous te prions pour l'Afrique. Et nous te prions pour la Côte d'Ivoire. Pour notre pays. Pour nos frères et soeurs. En Christ. Qui sont dans le monde entier. De ceux qui sont atteints. De ceux qui ne sont pas atteints. Seigneur, éternel des armées. Nous te demandons d'agir puissamment. Et qu'il soit mis fin aux activités du Coronavirus. Délivre notre monde, Seigneur. Et guéris le monde au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et nous avons foi que cette prière est exaucée au nom de Jésus. Nous avons également foi que notre Dieu a réparé la vie de notre sœur Marie-Josée. Et nous avons foi que Dieu en fera autant dans votre vie. Merci d'avoir suivi cette émission. C'est la fin de ce point d'accord d'aujourd'hui. Nous partons, mais avec cette question pour vous, à la place de Marie-Josée. Quel aura été votre choix ? Vous le savez bien, le débat est ouvert et naturellement peut se poursuivre chez vous. Bonsoir.